... Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 2 mai, il est l'heure de l'info, voici les titres de l'actualité. Dans une soixantaine de jours, Colombais-les-Deux-Églises se transformera en village, arrivée pour la huitième étape du Tour de France, l'heure est donc au préparatif. La rue de la Victoire de Saint-Dizier est de nouveau piétonne pour la saison estivale, et ce, jusqu'au 27 octobre, et cette année encore, cette initiative divise. C'est les vacances scolaires, alors il faut occuper les plus jeunes, et pour cela, la médiathèque de Vitry-le-François organise plusieurs ateliers. 80 ans après la chute d'avions américains dans le secteur de Chevillon, l'association Histoire et Patrimoine de Prés-sur-Marne organise une commémoration et une exposition. Nous vous en dirons plus à la fin de ce journal. ... Et voici pour les titres. On débute ce journal par une triste nouvelle. Daniel Jakubowski, la bragarde qui était portée disparue depuis le 14 avril dernier, a été retrouvée sur un terrain vague de Saint-Dizier, près de son domicile. Le procureur de Chaumont confirme que le corps a bien été identifié par la famille. Les conclusions de l'autopsie excluent l'intervention d'un tiers dans le décès de cette femme de 68 ans. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site internet puissance-télévision.fr. Tout autre chose, désormais, dans deux mois, la plus grande course de cyclistes du monde, le Tour de France, traversera le territoire au Marnais. L'heure est donc au préparatif et à l'organisation pour les communes et le département. La ligne d'arrivée de la huitième étape a d'ailleurs été inaugurée ce jeudi à Colombay. Les deux églises, Gaëlle Bossu, étaient sur place. Non sans quelques difficultés, la bâche a finalement été levée pour dévoiler ses deux totems jaunes. C'est très réussi parce que tous les symboles du département, ils sont. Et bien évidemment, notre village avec son logo, on le retrouve et sur le panneau officiel et sur l'illustration avec la croix de l'orraine. Magnifique. Ça vous satisfait ? Ça me satisfait. C'est précisément ici, à l'entrée de Colombay, les deux églises, que se jouera le final de la huitième étape du Tour de France 2024. Et le département a souhaité marquer le coup en matérialisant cette ligne d'arrivée virtuelle. Dans quelques semaines donc, le 6 juillet prochain, la plus grande course cycliste au monde traversera la Haute-Marne. Alors forcément, l'heure est au préparatif pour tous les protagonistes. Depuis la semaine dernière, on connaît aujourd'hui quasiment tous les détails. Quand je dis les détails, il y a des détails techniques, en dehors de l'horaire bien sûr, mais aussi les espaces qui nous sont disponibles, qu'est-ce qu'on doit réellement organiser, qu'est-ce qu'on doit distribuer, le nombre de personnes qu'on va essayer d'accueillir. Donc à partir de là, lundi, lundi 6, on va faire la première réunion avec la population. On va faire la synthèse de tout ce qui va être fait et tout ce qu'il nous reste à faire. On a déjà des idées, bien évidemment, et donc on va préparer tout ça pour rentrer dans la partie opérationnelle. D'autant que le défi est double avec le passage de la flamme olympique quelques jours plus tôt. C'est vraiment un coup de projecteur inespéré pour le département, donc il faut qu'on soit à la hauteur. Je crois qu'on l'a compris, Léo Marnay l'a compris, et tous ceux qui veulent s'engager à nos côtés pour que ce jour soit historique et soit un très beau jour d'été. Donc ça fait une grosse organisation, on n'a pas l'habitude, donc on s'y prend suffisamment tôt, mais on sera prêt, comme je l'ai toujours dit, on sera prêt pour ces deux événements historiques pour le département. Ce jeudi, le conseil départemental a également présenté son partenariat avec le syndicat départemental énergie et déchets 52. Aujourd'hui, l'organisation d'un tel événement ne peut être pensée sans le prisme de l'environnement. Mon besoin est de collecter tel type de déchets et j'ai besoin de tel volume. C'est un défi parce qu'on n'a jamais eu à gérer une organisation de cette dimension-là. Il y a une ambition collective que cette étape du Tour de France soit une réussite. Je dirais mettre en valeur notre territoire et toutes ces ambitions environnementales qu'on a pu aborder ce jour font partie des défis à relever. Il y a une véritable envie chez nous, aux côtés du département, aux côtés de l'organisateur, de pouvoir pleinement réussir cette journée. Des kits de communication ont également été remis aux 19 communes au Marnaise, qui verront passer les coureurs et les milliers de spectateurs attendus pour l'occasion. Pour rappel, Météo France garde 42 départements en vigilance jaune-orage, dont la Meuse. Le territoire est donc concerné par de fortes pluies et des risques d'inondations et de crues. La Marne et la Haute-Marne, elles, ne sont plus concernées. La rue de la Victoire est de nouveau piétonne pour la saison estivale depuis le 30 avril. Et jusqu'au 27 octobre, elle sera fermée à la circulation, car la mairie souhaite redynamiser ce secteur. Pour les bars, c'est un plus. Mais pour les habitants, c'est le retour des nuisances. Goueltas Philippe et Gaël Bossu nous en disent plus. Juste à côté de la place de l'hôtel de ville, la rue de la Victoire redevient piétonne pour l'été. Une modification radicale pour cette petite rue, puisque des terrasses et des décorations sont installées et la circulation est modifiée. J'ai trouvé que c'était très bien, parce que c'est vrai que les voitures qui arrivent en face, bien souvent quand elles arrivent ici, elles vont encore assez vite. Elles sont rapides, tandis que là, on peut se promener tranquille, sans avoir l'appréhension qu'il y ait une voiture qui vous renverse. Surtout quand on est âgé. L'expérimentation a déjà été testée l'an dernier à la demande de certains commerçants. Fermer la rue de la Victoire leur permet de mettre en place des aménagements extérieurs, qui selon eux, rendraient la rue plus dynamique. Ce qui était important, c'était de créer un espace dynamique, et avec où on peut retrouver un peu de la culture, de la musique, des sociétés de qualité, pour vraiment, l'idée c'est de pouvoir partager, proposer une prestation globale dans une rue globale. En 2023, cette fermeture avait tout de même suscité la colère d'une partie du voisinage, qui s'agaçait des nuisances causées par les bars. La voie était devenue encombrée, sale et trop bruyante pour cette quinzaine de riverains qui l'a fait savoir dans un questionnaire envoyé par la mairie en janvier dernier. Aujourd'hui, la municipalité affirme avoir entendu ses habitants. Alors ces suggestions, c'était faciliter l'accès sur les trottoirs, bien gérer tout ce qui concerne la gestion des déchets, faire attention à l'interruption du son à des heures qui soient les plus respectueuses des riverains. Et donc ça, vraiment, les commerçants ont bien joué le jeu pour ce faire, permettent aux commerçants qui sont un peu pris au milieu des commerces de bouche d'avoir une vraie signalisation et puis un petit peu d'intimité. Des dispositions qui ne rassurent pourtant pas tous les habitants. Certains que nous avons rencontrés sur place se sont dits inquiets et craignent de nouvelles nuisances cet été. Et comme pour chaque vacance scolaire, la bibliothèque de Vitry-le-François organise des ateliers de lecture pour les enfants. Les émotions, c'est le thème de ces deux semaines de printemps. Hier, plusieurs ateliers pratiques ont permis aux tout-petits d'appréhender leurs émotions. Un reportage de Gualtas Philippe. Ils se sont tous rassemblés ici pour une lecture un peu particulière. Pour les vacances, la médiathèque de Vitry-le-François organise des ateliers lecture sur le thème des émotions. La première partie de cet atelier est consacrée à l'identification de ces émotions. Ils viennent de vous énumérer toutes les émotions qui le submergeaient ce matin. On est parti sur ce livre qui s'appelle La couleur des émotions. C'est un livre qui est fabuleux pour que les enfants puissent exprimer quelles sont leurs émotions. Ça peut être la colère, ça peut être la joie, mais aussi la tristesse. Et ce livre illustre parfaitement. Une fois que les émotions sont bien identifiées, les enfants passent à l'activité manuelle. Munis de cols et de crayons, ils doivent rendre expressifs ces visages neutres. Et puis là, on a ce qu'on appelle des petits yeux. Et les petits yeux, évidemment, ils vous disent vraiment quelle émotion. Donc si on est joyeux, si on est étonné. L'objectif, en fait, c'est qu'un enfant puisse vraiment parler de ce qu'il ressent. Qu'un enfant, quand il est triste, il a le droit de dire pourquoi il est triste. Quand il est en colère, il a le droit aussi de le dire. Et justement, il faut que ça sorte. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils en parlent. Qu'ils en parlent pour pouvoir à la fin se sentir mieux. Qu'on leur explique pourquoi je suis triste. Et qu'on puisse évidemment donner un nom à cette tristesse ou à cette colère. Pour rendre l'expression des émotions plus compréhensibles pour les enfants, l'activité est notamment portée sur les couleurs et leurs significations. Mission accomplie pour les parents qui ont fait le déplacement. Quand j'ai vu qu'ils proposaient cet atelier-là, je n'ai pas hésité comme on était présents. Ça leur parle, la colère, la peur, la joie, tout ça, ça leur parle. Donc oui, c'est très approprié. Triste comme joyeux, les enfants repartent tous avec leur émotion du moment, immortalisés sur une feuille de papier. Ce sont des événements historiques qui ont marqué le territoire au Marnais. En 1944, plusieurs avions alliés s'écrasent dans les villages de Chevillon, Lanneville à Bayard et Prêt-sur-Marne. 80 ans après, des passionnés d'histoire du secteur organisent une exposition et une commémoration. Bonsoir Marie-Claire Huesvar. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Histoire et Patrimoine de Prêt-sur-Marne. Alors première question, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui s'est passé en 1944 ? Alors en avril 1944, un avion s'est écrasé à Chevillon, à Lanneville à Bayard et à Prêt-sur-Marne. Donc il y a deux dates, il y a avril et juillet 1944. Donc ça fait 80 ans. Alors deux avions qui sont alliés, trois avions qui sont alliés, comment ça s'est déroulé un petit peu, dans quel contexte ils se sont écrasés sur ces villages ? Alors ils ont été bombardés par des bombardiers allemands, puisque ce sont des avions qui partaient d'Angleterre, qui regroupaient des Canadiens, des Anglais, des Australiens, un aviateur de Nouvelle-Zélande. Et ils se sont regroupés dans l'Angleterre, à Mitteringham, et ils partaient à Schleinfurt pour bombarder une usine là-bas. Et ils se sont fait intercepter par un bombardier allemand qui décollait de la base de Sadizier. Et voilà, donc ils se sont fait abattre dans notre secteur de Chevillon. Donc deux dates, vous le disiez. Combien de victimes en tout ? En tout, là, on va honorer le 8 mai, 24 aviateurs alliés. Qui ont été retrouvés sur ces secteurs-là ? Qui ont été retrouvés, oui. Il y a eu des rescapés. Il y a eu, je crois qu'il y en a eu deux à Chevillon, et un à la Neuville-à-Bayard. Et donc ces 24 victimes sont enterrées actuellement ? Oui, ils ont été enterrés dans l'endroit où ils ont été abattus. Donc il y a deux tombes à Chevillon, donc dix aviateurs. Et après, sur Marne, il y en a sept. Et à la Neuville-à-Bayard, il y en a sept. Il faut savoir que dans un Avro-Lancaster, on a sept places. Or, à la Neuville-à-Bayard, ils étaient huit. Dans cet avion qui, à la base, est... Oui, d'accord. Oui, parce qu'on le rappelle, c'est des Lancasters qui sont écrasés, c'est ça ? Oui. Trois du même type ? Oui, ce sont tous des Avro-Lancasters. Et ces Avro-Lancasters, ce sont des bombardiers quadrimoteurs qui sont destinés justement à bombarder, comme leur nom leur dit. Donc chaque aviateur avait sa place à des postes de tir différents. Alors justement, 80 ans après, vous allez commémorer. C'est l'anniversaire de la chute de ces avions. Comment ça va se dérouler, finalement, cette cérémonie ? Alors, l'association a déjà fêté les 50 ans, les 60 ans. Et là, c'était une occasion, par devoir de mémoire, de célébrer ces 80 ans. Donc on va commencer par... Alors, il faut rappeler aussi que c'est le 8 mai. Donc on n'oublie pas nos soldats à nous et les soldats alliés. Donc la cérémonie va être déjà pour le monument aux morts traditionnel. Et après, on se rendra sur les tombes des aviateurs. Donc on commence à 10h à Chevillon. Cérémonie classique, cérémonie spéciale. En cortège, on part après sur Marne. Et là, on refait la même chose. On va à la Neuville-à-Bayard. Et là, ce sera émouvant parce qu'on va voir qu'il y a une petite surprise. Et puis, on finira à la stèle qu'on a fait ériger en 2004 en l'honneur des aviateurs. Alors, il va y avoir des témoignages. Il va y avoir des moments de recueillement. Vous me parliez tout à l'heure d'un témoignage précis. Oui. Alors, à chaque endroit, à Chevillon, on aura donc M. Hubert Husson, qui est un prof d'histoire qui va relater exactement dans quelles circonstances ça s'est déroulé en fonction d'un témoignage de rescapés ou de gens d'habitants du village. Moi, je ferai la même chose après sur Marne. Une habitante qui nous a raconté. Et à la Neuville-à-Bayard, ça sera le rescapé lui-même qui nous a raconté comment ça s'est passé dans le Lancaster. Et ça, c'est vous qui allez le compter. Oui, et c'est là que je le raconterai. Alors, vous me parlez d'une petite surprise. Vous avez une invitée spéciale cette année. Oui. Alors, cette année, on aura donc la sœur d'un aviateur, Ernest Hatch. Cette dame s'appelle Salim McCulley. Et elle viendra spécialement de Kansas City pour honorer la tombe de son frère. Et puis, les autres aviateurs, parce qu'elle a bien insisté qu'elle veut assister à toutes les cérémonies, justement, pour rendre hommage à tout le monde. Sachant qu'elle-même était aussi dans la British Army. D'accord. Donc, c'est important pour vous d'avoir une personne comme ça ? Alors, on a déjà reçu des familles anglaises. J'ai reçu personnellement des familles australiennes. Il y a tous les ans, enfin, pas tous les ans, mais on va dire, il y a beaucoup de visites qui sont venues et je dois dire que c'est exceptionnellement émouvant. Émouvant, justement. Est-ce qu'elle a prévu de faire un discours ? Comment ça va se dérouler ? Je ne sais pas. Je vais voir avec elle au moment. Je sais moins bien qu'elle lise les noms des aviateurs en même temps que nous. On verra. Ça, ça va dépendre comment elle a envie de le faire, parce que je pense que c'est quand même assez... Émouvant. Oui. Effectivement. Alors, on parle beaucoup de la commémoration, mais il y a aussi une exposition que vous avez préparée en parallèle. Oui. Alors, on s'est servi des documents qu'on avait déjà des autres cérémonies. Donc, on a des photos, on a des articles de journaux. Donc, on a remis tout ça en forme pour présenter une exposition. Et on aura aussi des objets qui proviennent du Lancaster. Donc, il y a une roue, il y a une mitrailleuse, il y a d'autres objets qui nous sont prêtés par des particuliers et qu'on va exposer à la salle André d'Amour de Gourzon. Alors, on va terminer rapidement sur le fait que vous êtes une association qui est installée depuis 1990. Pour vous, le devoir de mémoire est essentiel. Vous organisez plusieurs événements. Quel est le prochain ? Alors, nous, notre association, c'est Sauvegarde du patrimoine et Devoir de mémoire. Donc, on a en prévision de faire une expo de maquettes qu'on nous a données et qui sont des maquettes sur les fontaines locales. Et justement, on voudrait expliquer un petit peu cette histoire autour des fontaines. Il y a des chapelles, enfin, il y a une chapelle. Voilà. Et on va les restaurer. On va les présenter à tout le monde parce qu'on ne veut pas qu'elles soient oubliées. Et bien, génial. On va terminer là-dessus le devoir de mémoire. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas. Merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis sur Puissance Télévisions. L'information continue. Demain, vous retrouverez Antoine Renaud pour l'info. Je vous souhaite une bonne soirée. Toute l'actualité, on continue à retrouver sur notre site Internet et notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada